Alors bonjour à tous, bon samedi, c'est samedi le 20 mars 2021, 6h-P, l'heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Cette année 2021 vient à peine de commencer et je peux vous dire qu'elle ne nous laisse pas sur notre appétit. Il y a des événements constants, climatiques, sismiques, volcaniques qui s'intensifient. Et là, on vient d'apprendre, il y a à peine 28 minutes, qu'un gros tremblement de terre vient de frapper le Japon. On le sait, le Japon est un endroit dans le Pacifique où il y a beaucoup de tremblements de terre. On a célébré il n'y a pas longtemps, je pense que c'était le dixième anniversaire déjà, de ce fameux tremblement de terre et de tsunami qui avait fait des dizaines et des dizaines de milliers de morts et a amené un problème mondial nucléaire. Et les autorités japonaises sont toujours, toujours sur le qu'ils vivent et la population aussi. Et bien là, un tremblement de terre de 7.2 vient de secouer le nord-est du Japon. Ici, je suis avec le JapanTimes.co, c'est le seul lien pour l'instant parce que ça vient juste d'arriver. L'épicentre du tremblement de terre survenu aujourd'hui à 18h09, hors du Japon, au large des côtes de la préfecture de Miyagi. On a une alerte au tsunami qui vient d'être émise. Un sisme de magnitude 7.7 a frappé au large des côtes du Japon. Et à une profondeur de 60 kilomètres samedi soir, parce que déjà là-bas, on est samedi soir dans la préfecture de Miyagi. Le tremblement de terre a atteint un fort 5 sur l'échelle japonaise Shindo à 7, qui est une échelle qui va jusqu'à 7 avec des secousses pendant des dizaines de secondes selon la NHK. Des vagues de tsunamis allant jusqu'à 1 mètre auraient atteint la côte de la préfecture de Miyagi. Peu après 18h30, 200 foyers à Kuriara, dans la préfecture de Miyagi, étaient aussi sans électricité selon le radiodiffuseur japonais. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, mais c'est un autre immense tremblement de terre. Et on sait, on s'attend, au Japon, on avait mis des mesures en place d'alerte pour la population. On s'attend à un immense tremblement de terre. Et il y a plusieurs endroits où on s'attend à d'immenses tremblements de terre, parce qu'il y en a beaucoup de ces tremblements de terre-là qui sont cycliques dans l'histoire. Et là, je peux te dire une chose, 7.2, on s'approche du gros. Espérons qu'il n'y a pas de dommages, mais en tout cas, ça vient d'arriver. Vous êtes dans les premiers à l'apprendre. Et on va garder une attention particulière à ça pour la suite des choses. Restez là. Je vous retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501